Salut, salut tout le monde et bienvenue dans Famille, le podcast immobilier, le mois de novembre est terminé et revoyons certaines statistiques du mois de novembre pour le Québec, mais aussi pour la région dans laquelle je suis, qui est l'Estrie, parce qu'il y a des stats qui sont particulières, puis le marché actuellement est assez particulier, puis les acheteurs ne savent pas trop ce qu'est le pied danser, les vendeurs non plus, fait qu'on va essayer de démystifier tout ça. J'ai pas super préparé le podcast, je fais des vidéos d'analyse de statistiques immobilières pour 6 secteurs, fait que le Québec, l'Estrie, Bromont, Grimby, Sherbrooke et Magog à tous les mois, puis suite à ça, je me marque toujours 2-3 petites notes que je veux vous partager, des statistiques qui m'ont quand même impressionné ou que j'ai pu soulever qui étaient particulières, fait qu'on va passer au travers de ces 4 statistiques-là ensemble, puis après ça je vais vous parler un peu du marché immobilier, puis comment je le vis présentement, parce qu'ultimement je suis courtier immobilier, fait que je navigue, je nage dans le courant de l'immobilier à chaque jour, puis je m'aperçois de certaines choses, certains comportements, certaines réactions, qui pour moi sont totalement normales, mais qui surprennent bien des gens. Fait que bref, commençons tout de suite par une statistique qui est l'augmentation du prix de vente moyen en Estrie versus le Québec. Le Québec, depuis novembre 2022, fait que si tu prends novembre 2022 contre novembre 2023, il y a eu une augmentation du prix de vente moyen de 3,85%. Ça veut dire qu'en moyenne, les maisons se sont vendues à peu près 4% de plus qu'à pareille date l'an passé. En Estrie, c'est 10,5% d'augmentation. Fait que c'est pas loin d'être trois fois plus que le reste du Québec. Puis là, mon but dans le podcast, c'est d'essayer qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui a pu apporter ce genre de modification ou d'écart-là dans les statistiques. Quand je regarde l'Estrie versus le reste du Québec, on n'est pas particulièrement plus choyé qu'ailleurs. On n'a pas plus de lacs, plus de montagnes. Tu sais, je veux dire, les cantons de l'Est, c'est somme toute mythique, mais tu sais, je veux dire, les Laurentides aussi, tu sais, Charlevoix aussi. Fait que, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Par contre, notre positionnement géographique est assez avantageux. Pas trop loin de Montréal, pas trop loin de Québec, pas trop loin des lignes américaines. Fait que c'est sûr que le fait que le télétravail soit plus présent, que les entreprises se décentralisent, puis qu'on puisse faire être remote, tu sais, travailler à distance, que l'Internet haute vitesse soit plus disponible qu'auparavant, puis qu'il y ait plus d'options, même s'il n'y a pas la disponibilité câblée, comme, mettons, Starlink, bien ça, ça fait que les gens ont plus la capacité à sortir des grands centres. Puis, ça l'a quand même apporté, tu sais, la COVID a apporté une réalisation que d'avoir du terrain, d'avoir, tu sais, un espace, un safe space pour la famille, c'est quelque chose qui est important. Fait que ça, je pense que c'est ce qui vient aider la croissance du prix moyen en estrie, mais on avait aussi, par rapport à d'autres régions au Québec, un retard sur les valeurs immobilières. Fait que je pense que c'est ce qui justifie le deux fois et demi plus d'augmentation de prix de vente moyen en estrie versus le Québec. La deuxième statistique que je voulais vous parler, c'est celle de Bromont, qui est ma nouvelle municipalité chouchou. Le nombre de ventes effectuées à Bromont est vraiment trop faible par rapport au nombre d'inscriptions en vigueur. Si tu prends le nombre d'inscriptions en vigueur, puis tu fais un petit produit croisé mathématique avec sa région, qui est l'Estrie, le rapport est vraiment défavorable. On a présentement à Bromont, dans le mois de novembre 2023, 21 ventes effectuées pour 206 maisons propriétés condos disponibles. Si tu prends la même statistique en estrie, c'est 333 ventes pour 2115 propriétés disponibles. Fait que si tu prends un petit produit croisé, il devrait y avoir 33 ventes de fait à Bromont versus 21. Fait que présentement, il n'y a pas assez de transactions qui se font dans ce secteur-là. Puis ce qui peut justifier ça, c'est le prix des propriétés affichées. Puis là, je comprends que si tu es un propriétaire, que tu as acheté une maison, tu lui as mis de l'amour, tu as voulu investir, finalement ton projet change, tu veux déménager, c'est trop grand pour toi, tu veux avoir le plus possible. Puis des fois, les gens disent « je ne vais pas la donner ». Oui, mais Roger, tu as payé 320 000 ta maison, même si tu la vendais 600 au lieu de 710, tu as quand même bien fait deux fois le profit que tu as payé, sacrament. Tu n'es pas en train de la donner, tu sais. Fait que les attentes des gens sont relativement assez élevées. Fait que de revoir l'analyse de la valeur d'une propriété selon la situation économique et la situation immobilière dans le marché où on est, puis niveler nos attentes avec cette réalité-là, c'est peut-être une bonne chose. Fait qu'à Beaumont, présentement, ce que je peux observer, c'est que les prix des propriétés sont trop élevés. Pourtant, magnifique secteur, puis là, tu sais, la montagne est ouverte, les télésièges sont ouverts, ça grouille de monde, c'est une municipalité magique dans laquelle habiter, ça ne devrait pas être le cas. Fait que normalement, il devrait y avoir 33 ventes, pas 21, fait que c'est en retard sur le marché. Pour un secteur qui est assez touristique, récréotouristique, super intéressant, ça ne devrait pas arriver. La troisième statistique qui ne m'a pas impressionné ni choqué, mais le délai de vente en estrie est passé de 54 jours l'an passé à 51 jours. Fait que c'est plus vite vendre une maison en novembre, en estrie cette année, que l'an passé. Pourtant, il y a plus de maisons, il y a de plus en plus de propriétés disponibles. On est passé de 1 500 propriétés à genre 2 100. Quand il y a vraiment une grande offre, normalement, les prix devraient descendre, puis les prix montrent, puis les délais devraient normalement s'allonger, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Fait qu'il y a moins d'urgence. Mais pourtant, les délais sont plus rapides. Fait que ça, c'est une statistique qui m'a quand même assez frappé, parce que j'aurais pensé que ça aurait été plus, j'aurais pensé que ça aurait été plus long à vendre une propriété. Puis, ce que j'ai observé dans mon day-to-day, c'est que les transactions prenaient un petit peu plus de temps. Fait que ça, c'est une transaction, c'est une statistique qui m'a vraiment surpris. Puis, les ventes sont plus rapides, mais il y a encore une négociation présente de 3 %. Ça, c'est la quatrième statistique que je voulais vous parler. On a 3 % en moyenne de négociation à chaque transaction. Dans un marché où, normalement, les ventes se font plus rapidement, on pourrait se dire que c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui cherche, puis là, il y a probablement, tu sais, des offres multiples, puis là, ça, ça fait monter les prix, mais c'est pas ça qu'on voit. On voit qu'il y a une négociation sur les prix d'affichage. Ça vient un peu rejoindre ce que je parlais du marché de Broumont, où les prix sont, somme toute, plus élevés. Des choses qu'on peut appliquer pour venir gérer ce marché-là. Si t'es un vendeur, c'est d'avoir une mise en marché de qualité. Ça, ça veut dire des bonnes photos, un bon homestaging, des pièces qui sont désencombrées, des garde-robes qui sont bien rangées. Une vidéo de visite virtuelle. On est en 2024, bientôt, là. Dans pas long, ça va être des visites holographiques, là, où, genre, il va y avoir, tu vas marcher dans la maison, ou une visite VR, là. Fait que la vidéo de visite virtuelle, on peut-tu se dire que c'est la base, en 2023-2024? Fait que ça devrait être un prérequis pour choisir le courtier qui va t'aider, ou pour choisir la compagnie dans laquelle tu vas afficher ta propriété. Une vidéo de visite virtuelle, horizontale, verticale, sur tous les réseaux sociaux. Ça devrait être la base. La deuxième chose qu'on peut faire pour essayer d'aider à gérer ce marché-là, c'est d'avoir un prix d'affichage adéquat selon la situation économique et la situation immobilière du secteur dans laquelle tu te trouves. Mais pour mettre un prix adéquat, la troisième chose, c'est qu'il faut que tu aies des attentes qui sont réalistes. Puis il faut que tes attentes soient réalistes sur deux choses. Sur le prix, qui est la première chose, puis la plus importante, et aussi sur les délais de vente. Malgré que les délais sont plus rapides en estrie, il y a des transactions où, puis ça c'est vraiment avec ton prix, plus ton prix est élevé, plus ton délai va être long. Plus ton prix est stratégique, plus ton délai va être court. Il y a encore des transactions qui se font avec un prix qui est très réaliste et très stratégique. Puis on le voit, la réponse du marché à ces transactions-là est fulgurante. Il y a encore 5, 6, 8, 12 offres d'achat sur la même propriété. Mais sache que la justification de ton prix va venir influencer le délai. Puis là, il y en a qui vont dire, « Oui, mais là, je l'avais mis à tel prix, mais on l'a baissé après. » Il n'est pas trop tard, mais tu as raté le lancement de ta propriété. Puis ça, ça peut influencer grandement ta transaction. Ça se peut que non, mais il y a des bonnes chances que oui, malheureusement. Puis comme je disais, gardez en tête pour les acheteurs que la surenchère est encore présente. Est-ce que c'est des 120 000, 150 000 comme on voyait pendant la COVID? Non, non. Mais si une maison est mise sur le marché, on va dire, je ne sais pas moi, 329 000, puis que les comparables sont 365, 370 prix vendus, mais il était affiché à 329 000, il y a des maudites bonnes chances que ça sorte dans ces eaux-là. Fait que de bien analyser dans quelle situation on se trouve quand on dépose une offre d'achat, puis d'avoir un professionnel qui est capable de bien t'aiguiller, puis t'expliquer pourquoi ces conseils sont les conseils qu'ils te donnent, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à réaliser ton projet. Présentement, on est dans un marché encore favorable aux vendeurs, définitivement. Mais on est dans un marché beaucoup plus facile pour les acheteurs. Profitez-en. Profitez-en, les vendeurs, mais profitez-en, les acheteurs. On est dans une belle situation dans le marché immobilier pour réussir votre projet. Il n'y a rien qui est impossible. Vous pouvez réussir votre acquisition. Vous pouvez réussir votre vente. Si jamais vous avez besoin d'aide, bien, vous pouvez me faire signe! Info-commercial-service-immobilier.ca Hé, c'est le pitch de vente qui se voyait de très loin. Mais je suis là pour répondre à vos questions. Si jamais vous en avez, puis que vous n'avez pas un courtier en qui vous avez confiance, ou que vous connaissez dans votre entourage, faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de vous aider. Des fois, il y a plein de monde qui m'écrivent, ou qui me textent, ou qui me DMent sur les réseaux sociaux, puis qui me posent des petites questions, puis je lui demande le numéro dessus, puis je les appelle. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions. C'est pour ça que je fais le contenu sur le web. C'est pour vous aider à avoir tous les outils nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de votre projet. Fait que gênez-vous pas, puis écrivez-moi. J'espère que vous avez aimé le podcast. La prochaine fois, ça va être une revue de l'année complète, des variations, des hausses, des baisses, de ce qui s'est passé, de comment on a vécu ça. Ça va être un wrap-up, comme post, pré et pendant COVID des trois dernières années versus cette année. Ça va être super intéressant. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501